Jean, chapitre 15 Je suis la vraie vigne, et mon Père est le viticulteur. Toute branche en moi qui ne porte pas de fruit, il la retire, et toute branche qui porte du fruit, il la taille, afin qu'elle puisse porter plus de fruit. Vous êtes maintenant net par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme la branche ne peut pas porter de fruit d'elle-même, à moins qu'elle ne demeure dans la vigne, pas plus que vous le pouvez, à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches, celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche, et se dessèche, et les hommes les ramassent et les jettent dans le feu, et elles sont brûlées. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera fait. En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit, ainsi vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé, continuez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie puisse rester en vous, et que votre joie puisse être pleine. Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé. Aucun homme n'a plus grand amour, que ceci, qu'un homme donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Désormais je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que son Seigneur fait, mais je vous ai appelé ami, car toutes les choses que j'ai entendues de mon Père, je vous les ai fait connaître. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi, et vous ai ordonné, pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il puisse vous le donner. Je vous commande ces choses, afin que vous vous aimiez l'un l'autre. Si le monde vous est, vous savez qu'il m'a haï avant qu'il vous haïsse. Si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi hors du monde, par conséquent le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé mon propos, ils garderont le vôtre aussi. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucun prétexte pour leur péché. Celui qui me hait, est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre homme n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché, mais maintenant ils ont, et vu, et haïs et moi et mon Père. Mais cela arrive afin que la parole qui est écrite dans leur loi puisse être accomplie, ils m'ont haï sans cause. Mais lorsque le Consolateur sera venu, lequel je vous enverrai de la part du Père, c'est-à-dire l'Esprit de Vérité, qui procède du Père, il témoignera de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous avez été avec moi depuis le commencement.